Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h. Un seul titre au journal. Après deux reports consécutifs, le 18e sommet de la francophonie s'est ouvert ce samedi à Djerba, en Tunisie. À la tête d'une forte délégation, le Premier ministre a représenté le chef de l'État. Et pour marquer la désapprobation de la RBC face à la guerre d'agression, Jean-Michel Samaloukode a refusé de prendre la faute de famille aux côtés du président rwandais Paul Kagame. Et ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 20h. La tradition a été respectée hier vendredi. Le président de la République a résidé à la réunion du Conseil des ministres par vision conférence au cours du cas de la RDC, a réaffirmé sa volonté d'organiser le 9e jeu de la francophonie. Et pour les membres du Conseil, la francophonie va servir aussi le cadre pour annoncer plutôt l'agression rwandaise. On écoute le porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre l'a informé le Conseil de sa participation au 18e sommet de la francophonie, prévu le 19 et 20 novembre 2022, dans la ville insulaire de Djerba, où il représente son Excellence, Messieurs le Président de la République, chef de l'État. Ce rendez-vous de la francophonie constitue une nouvelle fois l'occasion pour notre pays de s'affirmer en tant que les plus grands pays francophones au monde. La participation de notre pays au 18e sommet de la francophonie sera ainsi l'occasion de rappeler à toute la communauté francophone les valeurs au fondement de son existence et de son fonctionnement. Ces valeurs sont celles de la démocratie, de la paix, de la sécurité, et de la solidarité entre le peuple et de la liberté, y compris la liberté d'expression. A l'égard de toutes ces valeurs et de ces positions, des principes, la République démocratique du Congo, par sa voix, entend demander à tous les États membres de cesser de soutenir les mouvements et groupes armés antidémocratiques qui vont toujours à l'encontre de l'idéal poursuivi par la communauté francophone. C'est le cas du Rwanda qui continue de soutenir les groupes terroristes M23. Au nom du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre va également réaffirmer la détermination de notre pays à organiser les 9e Jeux de la francophonie prévus au mois d'août 2023 à Kinshasa. Plus de 3 pays membres de l'OIF assistent à l'ouverture du 18e sommet de la francophonie qui se tient à Djerba en Tunisie. Dans ce moment, le président tunisien a émis le veuil de voir que tout être doit rêver d'un monde meilleur pour le bien-être de toute l'humanité. Le Premier ministre, qui représente le chef de l'État, a refusé de prendre une photo aux côtés de Paul Kegame, le président rwandais, pour exprimer l'indignation de la RDC face à cette énorme agression rwandaise. Patti Tondwango pour le reportage. Affiche porte ouverte depuis ce samedi 19 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie, pour le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antonchiseki de Tchilombo, a été accueilli par le président de la Tunisie, Kassaïd, pour l'ouverture des travaux. Le chef du gouvernement entend porter haut la voix de la République démocratique du Congo sur l'agression rwandaise dans l'est du pays. C'est une façon de dénoncer les atrocités commises par les théoristes du M23 à la paisible population de ces partis troubles de la guerre sans merci. Jean-Michel Samaloukonde-Kengue entend réaffirmer aussi la détermination de la République démocratique du Congo d'organiser le 9e juillet de la francophonie. Entre le mois de juillet ou 2023 à Kinshasa, ces premiers jours de travaux du 28e sommet de la francophonie ont été consacrés aux allocutions, notamment celles du président de la Tunisie, du Premier ministre de l'Aménie et de la secrétaire générale de la francophonie. Il était question à des moments difficiles, pour des raisons multiples, d'organiser ce sommet à distance, par vidéoconférence, voire même, pour certains, de l'allumer pour l'organiser ailleurs. Mais notre volonté inébernable, avec l'appui de nos amis, a fini par l'emporter. La passage de pouvoir de la présidence du sommet s'en suivra entre la Tunisie et l'Arménie pour clôturer la journée. La délégation congolaise s'est absténue de la faute des familles en guise de protestation de l'agression rwandaise. Les affrontements intenses dans la partie est du pays ont déjà causé le dépassement massif de plus de 7200 personnes victimes des affres de la guerre. Pour se faire, la Croix-Rouge a initié une formation des premiers sécours de base des encadreurs dans les zones des conflits, surtout dans la partie est du pays. Joël Le Maquilap, le reportage. Au bout de 4 jours, les secouristes de la Croix-Rouge RDC ont été outillés davantage pour intervenir dans les zones de conflit. Ils doivent aussi apporter cette expertise lors des 9e Jeux de francophonie, rencontres sportives prévues à Kinshasa en 2023. Cette formation vient à un point nommé car la partie est de la RDC est agressée, d'où la nécessité du travail des humanitaires en général et de la Croix-Rouge en particulier. Tous les volontaires vont vous accueillir à base ouverte, poser les gestes qui sont de la maison au travail. Le sécourisme fait partie de notre vie. Nous allons vivre avec le sécourisme et nous allons vieillir avec le sécourisme parce que les gestes, les vulnérabilités, les maladies, les accidents vont toujours rester tous les jours à côté de nous. Et nous, nous sommes avec nous pour essayer de faire quelque chose. Cette initiative traduit la volonté de ce mouvement de bénévoles à venir en aide au milieu des déplacés de la guerre dans l'est de la RDC. Ces gestes que nous pensons être banals sont des gestes qui sauvent des gens. Et quand on voit des masses, il y a toujours des problèmes d'attigants qui arrivent. Et il faut savoir poser les gestes pour sauver ces personnes en difficulté. Pour les participants, la présence des sécouristes au jeu de la francophonie est une belle option. La francophonie, c'est un événement où il y aura la foule et on n'a pas le temps d'attendre le médecin. Donc vous voyez le cas et vous êtes là, tout de suite vous agissez. A travers cette formation, la Croix-Rouge RDC a tend sa commode aux besoins des nécessiteurs. Vous savez, des fameurs circulent dans les réseaux sociaux selon lesquels les 1.23 seraient logés à Zamba Ndangui. Et pour se rendre compte, le commandant de la 14e région militaire, le général Majestaza Mbouyou Kizimou, a effectué une descente sur le lieu où il a eu des explications claires. Il appelle la population à rester calme. Un reportage de Julien Pierre. Suite aux rumeurs persistantes véhiculées par les mauvaises langues sur les réseaux sociaux faisant état de la présence à Kinshasa des 1.23, dans la concession appelée Ndangui, dans la commode de Ndangui, le commandant de la 14e région militaire, le général Majestaza Mbouyou Kizimou, a effectué le 17 novembre dernier une descente sur les lieux afin de palper du doigt les réalités de ce site. Nous sommes ici effectivement parce qu'il y a beaucoup de prix qui sont arrivés. Le cri de presse, du moins pour nos compatriotes, qui ont estimé qu'il y aurait, n'est-ce pas, une présence suspecte. Deuxième 1.23, dans cette forêt communement appelée Zambandangui, alors au début c'était pratiquement comme une blague, mais finalement c'est même des réseaux sociaux qu'il n'y a pas. Alors que nous sommes au cœur de la capitale, vous savez Zambandangui, quand vous le voyez, c'est pratiquement dans la commune d'Ngaliéma. Et la commune d'Ngaliéma, vous savez qu'il y a une grande institution. Alors quand la population à qui nous demandons souvent, n'est-ce pas, de collaborer avec son armée, arrive à dénoncer, nous ne pouvons que nous mobiliser pour aller, n'est-ce pas, constater et affirmer ou infirmer l'information. En réalité, il n'y a pas une présence suspecte. Mais tout simplement ce que nous constatons, c'est que c'est une grande forêt qui a beaucoup d'entrées et de sorties. Donc le message est très clair. C'est qu'il ne faudrait pas que les gens des réseaux sociaux jouent au jeu de l'ennemi. Il ne faudrait pas qu'ils soient les gens qui véhiculent le message de l'ennemi. Les réseaux sociaux doivent être là pour informer la population et parler des choses réelles, et non pas créer des rumeurs, de traumatiser la population. Je pense que dans les jours à venir, il y aura un système qui sera mis en place pour détecter des gens pareils. Il faudrait qu'on ait des citoyens qui sont, n'est-ce pas, à la solde de l'ennemi. Donc ils doivent faire très attention dans ce qu'ils publient et ils doivent être des patrottes. Il faut rappeler que le général-major Kizimou Mouyou Tazin était accompagné de son adjoint en charge des opérations et des renseignements, ainsi que de son directeur chargé des opérations. L'appel à la mobilisation générale continue à susciter un élan plutôt de solidarité. Le président du parti politique dynamique des Tchiseké, qui existe modéré, proche de l'UDP, et le parti politique orange, par la voix de ses présidents, ont réagi justement face à cette énième agression du M23, soutenue par le M23, soutenue par le M23, soutenue par le M23, soutenue par le M23. Le M23 a aussi été entendu au parti politique dynamique des Tchiseké, qui est modéré d'ETM, proche de l'UDP. Ils l'ont fait savoir au coup d'une déclaration lue par son président, l'OAKA, le Konya Nelson. Il n'a pas manqué d'exprimer son soutien au secrétaire général de l'UDP, Onguistin Kabouya. La dynamique des Tchiseké, c'est modéré d'ETM en sigle. Mouvement informé de l'UDP, qui soutient la vision du président de la République, son excellence Félix-Antoine Tchiseké de Chiloum. Appelons les jeunes à soutenir l'appel du commandant suprême en s'enrôlant massivement aux forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23. L'air est grave. Nous devons mettre de côté tout ce qui nous divise et protéger notre mère patrie, La DPM, à travers sa coordination nationale, invite les combattantes et combattants de l'IDP, Tchiseké dit, tous les baïkés, à soutenir M. Onguistin Kabouya, secrétaire général du parti. Cette mobilisation générale a trouvé un écho favorable auprès des Congolais pour mettre fin au cycle de l'insécurité qui sévit dans l'est de l'RDC. Le parti politique, orange par la voix de son président, Fiyou Mondebouni, appelle tous les Congolais à l'unité pour défendre la partie en sa l'union derrière les phares DC et le commandant suprême des armées, Félix Antoine Tchiseké dit, Chilomo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké dit, dans son adresse à la nation, a fait un appel solanel à une mobilisation générale autour de nos forces armées. Le parti orange répond et adhère à cet appel. Et de leur côté, le rassemblement de l'Union sacrée des Progressistes, conduit par son autorité morale Martin Lukoussa, est descendu dans les rues de la capitale pour une marche de cœur et dire non à la balkanisation de la RDC. Cédric Kenina, Joël Kambé pour le reportage. C'est une mobilisation humaine réussie. Celle-ci intervient après l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké dit, à soutenir les troupes à la ligne des fronts qui se battent contre l'agresseur rwandais. Hommes et femmes munis des effigies et drapeaux aux couleurs du parti sur lequel sont inscrits. Des messages de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, Martin Lukoussa, autorité morale du rassemblement, de l'Union sacrée des élites progressistes, conduit la foule. Tout un symbole, la marche, a débuté au mausolée du sphère délimitée, où une herbe de fleurs a été déposée en mémoire du combat, menée par Étienne Tchiseké du Hamounouma. C'est le papa de démocratie. Ce papa nous a appris que nous pouvons mener les combats d'une manière pacifique et gagner. C'est pour ça que nous sommes partis lui dire que nous, vos fils, nous n'abandonnerons pas cette théorie-là, cette logique-là. Et nous sommes dans la logique de pacifique à terre. Mais nous ne télérons pas la provocation. Nous n'avons que les combats comme terre, comme nous devons le dire. Nous devons défendre notre terre. Nous ne sommes pas contre les étrangers, ils sont là. Bienvenue chez nous, puisque nous sommes un pays hospitalier. Et nous sommes contre les agressions, nous sommes contre la prédation. Pour ça, nous allons nous mettre debout comme un seul homme, derrière nos fards d'essai, pour goûter dehors toute prédation, toute tentative de malcalisation du Congo. La force dans l'unité, debout comme un seul homme. Les Rucep lèvent les temps pour dire non à la balkanisation de la République démocrate du Congo. Tous les parcours de plusieurs kilomètres marchent pour chuter au camp David, dans la commune de l'Anselé. Et ce, à travers une ambiance fraternelle. Pour la programmation des activités améliées en 2023, dans la lutte contre la malnutrition chronique en RDC, le partenaire du gouvernement ont identifié et planifié les projets au cours d'un atelier organisé par l'unité de gestion de programmation, plutôt, du développement du système de santé. Séverine Katanda pour le reportage. Pendant deux jours, le partenaire du gouvernement congolais dans la lutte contre la malnutrition chronique en RDC se sont réunis au cours d'un atelier de planification annuel pour identifier les coûts du budget de l'ensemble des activités à mettre en œuvre au cours de l'année 2023, en vue d'une atteinte objective de résultat. Pour le représentant du secrétaire général à la santé, ce programme du gouvernement vise à éradiquer cette malnutrition qui frappe depuis plus de deux décennies les enfants de moins de 5 ans en RDC. Kabi Traoré, project manager du projet multisectoriel santé au sein de l'UGPDSS, a clairement identifié les projets poursuivis dans cette planification. L'objectif principal poursuivi, pour ce qu'on appelle ici le plan de travail budget annuel, c'est d'identifier les activités, mais également d'estimer les coûts pour la réalisation. Mais aussi, ça permet aux projets d'avoir une meilleure visibilité sur les activités identifiées qui doivent contribuer à l'atteinte des résultats en compte du projet. La lutte contre la malnutrition chronique en RDC est un programme du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale à travers l'unité de gestion du programme de développement qui est déjà mise en œuvre dans quatre provinces du pays, à savoir le Sud-Kivu, le Kassaï, Kassaï Central et le Kuiq. Les relations bilatérales entre la RDC et Israël sont au beau fixe. Christophe Nautundela, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, a eu des échanges avec le nouvel ambassadeur israélien en RDC, Shimon Solomon, sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Doris Mozo, Henri Amri, pour le reportage. Aussitôt présenté ses lettres de créance auprès du chef de l'État, le nouvel ambassadeur d'Israël en République démocratique du Congo est venu rencontrer le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Avec Christophe Nautundela, Shimon Solomon a voulu, avant de commencer son travail, étudier les possibilités de raffermir davantage les relations historiques qui existaient déjà entre les deux pays. Les diplomates israéliens ont saisi l'occasion pour solliciter le soutien de l'RDC dans sa démarche de démarche de statut consultatif à l'Union africaine. Et a aussi apprécié et remercié le président Félix-Antoine Tuseke Di Chulombo lors de son mandat à la tête de l'Union africaine. Son pays, l'Israël, avait eu l'occasion de participer à certaines réunions dans cette organisation africaine. Des questions d'intérêt mutuel ont été également évoquées au cours de cette audience. Christophe Lutundela Palapena Pala, après avoir suivi attentivement son interlocuteur, l'a remercié pour l'intérêt qu'il accorde à son pays. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a saisi l'occasion pour expliquer la crise à l'est du pays. Une crise provoquée par un pays visiblement ami à Israël. La République démocratique du Congo a en son tour demandé à Israël de faire pression sur le Rwanda pour le retour de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et avec le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, le nouvel ambassadeur israélien a évoqué les possibilités de pouvoir échanger les différentes expériences dans le secteur de l'agriculture, compte tenu de toutes les potentialités que disposait RDC. Merci Marc Manza pour le reportage. Visionnaire de tout premier rang, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké du Tchilombo, a vite compris en renouant les relations diplomatiques avec l'État hébreu. Les avancées scientifiques et technologiques qu'affichent aujourd'hui Israël dans tous les domaines devraient significativement profiter à la République démocratique du Congo et à son peuple. C'est dans ces contextes que s'inscrit la visite du tout nouvel ambassadeur d'Israël en République démocratique du Congo au ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, Birianzé. Shimon Solomon venait de remettre sa lettre d'accréditation au chef de l'État. This is the first meeting of Fichabé. L'agriculture est très importante. C'est un moment très spécial sur quoi nous pouvons coopérer entre les deux pays. Monsieur le ministre, il représente la possibilité des opportunités que nous avons ici et aussi nous pouvons partager entre les deux pays en agriculture spécialement parce que l'agriculture est le meilleur de la vie. Israël sera ici en RDC dans différents secteurs et même des agences d'Israël pour des coopérations. J'ai aussi constaté beaucoup de Congolais qui partent en Israël des formations dans différents niveaux individuels et aussi des niveaux de groupes pour des entraînements en agriculture et ils reviendront ici et ils vont travailler. Nous avons déjà commencé mais ce n'est pas tout. Voilà pourquoi nous sommes ici pour voir comment continuer et faire mieux. C'est ma première fois en RDC. Le Congo écrira lui-même sa propre histoire comme l'avait si bien déclaré le premier premier ministre Patrice et Béry Lumumba a enchéri les patrons de la politique du ventre de Zirenzinga, Béry Anzé. Et à la Chambre haute du Parlement, le Sénat a jugé recevable la proposition de loi portant statut particulier du corps des diplomates de carrière. Cette loi, selon l'initiatrice Francine Mouyumba, vise à douter l'RDC d'une diplomatie plus compétitive et puissante. Reportage. Au cours de sa plénière du vendredi dernier, le Sénat a déclaré recevable la proposition de loi portant statut particulier du corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Une initiative de la sénatrice Francine Mouyumba qui a été ensuite confiée à la Commission mixte PHAG Relations Extérieures pour un examen approfondi. Cette initiative parlementaire entend combler le vide juridique dans ce secteur et renforcer la diplomatie combolaise. Selon l'auteur de cette proposition de loi, le texte réglementaire existant rendait notre diplomatie passive sur le plan international. L'initiatrice de la dite proposition de loi a indiqué qu'une fois votée et promulguée par le chef de l'État, ce cadre juridique dotera nos ambassades à travers le monde des moyens conséquents pour leur travail. Dans la nouvelle législation, on met l'accent sur la lutte contre les antivalaires, des nominations politiques et surtout de l'administration du ministère des Affaires étrangères et aussi permettre à nos ambassadaires et à nos ambassades d'avoir les moyens qu'il faut pour mener la diplomatie, bien entendu qu'il faut. Peu avant l'examen de la proposition de loi Mouyumba, la plénière présidée par l'expliquaire de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batiloukubo, a adopté, après débat général, les rapports des commissions mixtes PSG et COFIN et PSG Infrastructure sur la proposition de loi portant création de la taxe de promotion industrielle et celle relative à la vieille civile. L'Église du Christ Congo a célébré le centenaire de l'ESSEC 17e Communauté évangélique du Christ de Loubangui, une occasion pour le deuxième vice-président du Sénat de lancer un appel à la mobilisation générale pour soutenir les forces loyalistes. Robert Daïti, c'est pour le reportage. Vous savez mes témoins sur le thème principal de la célébration des 100 ans d'existence depuis que l'Évangile de Jésus-Christ est entrée en bangui en 1922. C'est sous une mélodie chantée pour témoigner la grandeur des dieux que les fidèles de l'ESSEC 17e sécu, Communauté évangélique du Christ à nous bangui, ont célébré le centenaire de cette communauté. Les pasteurs et fidèles ont dansé et chanté pour marquer cette célébration. Une joie immense qui rappelle l'arrivée de premiers missionnaires américains installés dans ce parti du territoire national en 1922. Le deuxième président du Sénat, honorable Sangoma Tébongone Moussaï, a reçu une médaille pour ses nombreuses réalisations dans cette communauté, reçue par Madame Jeanne Sangoma Sabouli. Avant le retour à Washington en Provence de Guémena, les missionnaires et partenaires de l'Église du Christ au Congo et de la 17e communauté évangélique du Christ à nous bangui ont été reçus par le deuxième vice-président du Sénat qu'entouraient quelques sénateurs pour un repas fraternel. Occasion donnée pour les nôtres trois du Sénat de faire un lobbying de tous les chrétiens américains pour que les gouvernements de Joe Biden fassent pression sur les Rwandais afin d'estomper les incursions et l'occupation à l'est de la République démocratique du Congo. Honorable Sangoma Tébongone Moussaï, pasteur de son État, reste convaincu que l'Église est venue pour que les églises se mobilisent tant au niveau national et international pour dénoncer ces actes barbares de la part du Rwanda. Message capté 5 sur 5 par les missionnaires américains qui ont promis d'accentuer la pression. L'ambassadeur turc, accrédité en République démocratique du Congo, a accordé une audience au directeur général de l'École nationale d'administration Guillaume Banga Makimessa au menu des entretiens le partenariat entre l'École nationale de l'administration ENA et les institutions des formations des fonctionnaires turcs. Monique Mavongo pour le reportage. Kabea Kamwanga, terre d'origine du Sphinx des Liétés, doit s'ouvrir des perspectives meilleures dans le domaine de la formation professionnelle. Antoinette Kipouloukabenga a dévoilé dans l'effet d'essence totale la part de ces territoires dans l'ambitieux programme des 145 territoires à travers son volet formation professionnelle et métier, lesquels consistent à la construction des centres de formation. Du pont jeté sur la rivière Nubilangie à Kabea Kamwanga. En passant par les villages Macha, la mobilisation était totale autour de la patronne de la formation professionnelle et le reste de la délégation composée de la vice-gouverneure du Casa Oriental, Julie Kalenga, les élus nationaux et provinciaux, ainsi que d'autres autorités politico-administratives. Cette agglomération de près de 800 000 habitants s'est rendue compte de l'effectivité du démarrage des travaux de construction dans le centre des formations professionnelles modernes dans les fiefs du père de la démocratie à RDC, Etienne Chisekeliwa Moulumba. Des retours à Kabea Kamwanga, Antoinette Ipouloukabena a présidé une réunion qui a réuni les membres du conseil de sécurité provincière élargie aux élus et chefs coutumiers du territoire de Katanda afin de planifier des stratégies pour une bonne appropriation du programme des 147 territoires volets formation professionnelle. Voilà, vous avez suivi c'était le vaste programme de développement des 145 territoires. Le territoire de Kabea Kamwanga va être doté des centres de formation professionnelle. C'était un reportage d'Ivette Makoutima. À présent, l'ONG avocat du peuple appelé les jeunes à se ranger derrière les fardissés. Ils l'ont dit au coordonnateur du mécanisme national de suivi Claude Ibalenki. C'est active de ce discernement du diplôme de mérite et l'oeuvre de la structure citoyenne avocat du peuple. Vincent Voudou Laïf a expliqué que sa structure suit depuis plusieurs années le travail de titan et l'éveil de la conscience collective que fait le représentant du chef de l'État au mécanisme de suivi Claude Ibalenki et Colomba dans la recherche de la paix malgré l'occupation de certaines localités par le Rwanda sous couvert du 23. Une motivation qui se justifie par la mise en place d'un programme de pacification et de stabilisation dans l'est de la RDC et dans la région de Grand Lac. Vincent Voudou a sollicité un partenariat avec la fondation Ibalenki afin de poursuivre les enseignements sur l'éveil patriotique qu'il considère comme les socles du progrès. En rapport avec son travail sa lourde charge dans le contact pour mettre fin à la guerre aux obsédités. C'est une façon pour nous de l'encourager et une façon aussi d'encourager notre armée qui est au front contre l'agression rwandaise qui se passe par le M23. Levé de la conscience patriotique afin que le peuple congolais soit en mesure de défendre de défendre la patrie car nous nous pensons qu'un droit n'est droit que lorsqu'on les connaît et qu'on peut le défendre. Le patron du mécanisme des copies de la constitution qui seront distribuées gratuitement dans les écoles. Jeudi tantôt l'ambassadeur turc accédité en République démocratique du Congo a accordé une audience au directeur général de l'école nationale d'administration Guillaume Mbanga au menu des échanges le partenariat entre l'école nationale de l'administration et les institutions de formation des fonctionnaires turcs. Monique Mavango pour le reportage. On ne s'installe que de meilleurs exemples tirés localement ou en dehors du pays. C'est ce souci qui a habité le déjeuner de l'école nationale de l'administration Guillaume Mbanga qui met ça en allant vers l'ambassadeur de la Turquie pays qui offre une longue expérience dans le domaine de la formation de l'administration publique. La matérialisation de la politique du ventre qui prône la présidence sur le président de la République et le président de la République je voudrais bien que nous puissions placer notre action sur l'ordre à la mission entre nous. Ils voient comment nous puissions aller vers nos homologues qui ont réussi et dans une coopération gagnant-gagnant. Beaucoup peuvent avoir de l'administration turque mais aussi ils sont honnêtes et ils sont amnés. Ils disent qu'ils ont aussi beaucoup à avoir de la RDC. Voilà pourquoi nous en tant que ténard centre de recherche administrative au cœur de notre pays nous avons l'obligation de tourner vers des partenaires qui vont nous apporter grand chose. Pour sa part les diplomates turcs pensent déjà à une coopération qui va reposer sous l'échange musulman avant d'agir pour les deux pays. Nous avons souligné notre volonté réciproque d'approfondir notre coopération dans le domaine de l'éducation mais aussi dans ce domaine spécifique de préparer les cadres de l'avenir décider de suivre des axes de coopération qui vont inclure aussi les interlocuteurs de l'ENA en Turquie. L'école nationale de l'administration a été créée pour répondre aux besoins de l'état congolais de disposer les cadres bien formés dans l'administration publique. Et la dynamique de forces actions FACI a organisé une conférence à l'intention des membres de l'UDPS sur la démocratie l'état de droit et l'engagement citoyen. Regardez. C'est une salle de conférence de l'église Notre-Dame de Fatima de la Goumbé pleine à craquer qui a abrité la conférence sur la démocratie l'état de droit et l'engagement citoyen de la dynamique des forces actions FACI d'IFAF. Dans son mot d'introduction la présidente nationale de l'IFAF Lisette Jimbo a encouragé les femmes congolaises à s'engager dans la politique pour consolider l'état des droits avec Félix Antoine Tzke d'Itilumbo le président de la commission électorale de l'IDP d'aliments Maître Iubem Poutou s'est penché sur les rôles des partis politiques dans la construction de l'état des droits. Au nom du secrétaire général empêché le secrétaire national de l'IDP Baroud Tilibaya a axé son intervention sur la jeunesse indémique pour booster l'atteinte des objectifs de développement durable. Nathalie Alamba et Patrick Malte-Tchaba respectivement vice-président de la Ligue des femmes et président des grètes ont abordé tour à tour les élections démocratiques basées de prévention des conflits politiques et les responsabilités des partis politiques dans l'éducation civique de leurs membres. A l'unanimité, tous ont sensibilisé l'assistance composée essentiellement des femmes sur les valeurs démocratiques et patriotiques. Pour boucler en beauté, les participants en ces assises ont rénouvelé leur confiance en secrétaire générale de leur parti au Guissin Kabouya avant d'appeler les uns et les autres à l'unanimité pour soutenir Félix septembre. C'est ce qu'il dit le mot et les forces armées de la République démocratique du Congo aboutaient les agressaires hors de nos frontières. En marche pour le progrès un parti politique qui vient de voir le jour son autorité morale Godard Modemona compte à travers son parti corriger les erreurs des gestions commises par les autres partis politiques. L'autorité morale de EMP a rassuré la jeunesse de la création des emplois. Jean-Pierre Delodemazou pour le reportage. L'espace IMCA de la commune de Calamou a été pris d'assaut ce samedi 19 novembre 2022 par les membres du parti En Marche pour le progrès chère à l'honorable Godard Modemona un nouveau parti politique dont la sortie officielle est intervenue ce samedi. L'initiateur du parti n'a pas manqué de révéler les raisons qui ont milité en faveur de la création de ce nouveau parti politique. Comme tout parti politique En Marche pour le progrès ambitionne de conquérir le pouvoir Godard Modemona s'engage à gagner les élections à tous les niveaux. Le soutien au chef de l'État et sa plébiscite à la prochaine présidentielle figurent parmi les objectifs de ce nouveau parti politique. Il ne fait pas l'ombre d'un doute En Marche pour le progrès et n'a rien à envier aux autres partis qui ont déjà pignon sur eux. La bataille s'annonce dure pour les prochaines élections. Les femmes et jeunes du parti politique République En Avant s'engagent à soutenir la vision du président de la République Félix Antoine Chisekedi et de dire non à l'agression rwandaise Anastasine Debo pour le reportage. Les membres du parti politique République En Avant s'impliquent et répondent positivement à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Chisekedi de Chilombo dans la mobilisation totale contre l'agression rwandaise. Ces Congolais hommes et femmes réunis autour de la présidence des ligues des femmes ont adressé d'intenses prières à l'éternel question de solliciter sa présence pour une délivrance totale de notre pays. Après cette séance des prières le président interfédéral de Kinshasa Robert Saïdi a dans son mot de circonstance affirmé que la République démocratique du Congo était un pays choisi par Dieu. Plus de la moitié des fils et filles de ces grands pays reconnaissent à l'éternel les sauveurs de l'humanité comme il l'a fait au peuple juif. Le bourgoumestre de Kassavobou a enchaîné dans le même sens indiquant que la RDC vit dans l'ombre de l'éternel. Il a invité les jeunes et les femmes à une mobilisation totale au soutien indéfectible au FRDC et au chef d'Etat. Le président national de l'EA Blaise Matoko a ouvertement condamné cette énième agression de notre pays par le Rwanda. Tous ont reconnu la présence de l'éternel de notre Dieu déclarant qu'avec Dieu nous vaincrons. La République en avant est en sigle après avoir examiné la situation politique de l'air. Dénonçons l'invention de Tours Rwandaise à la République démocratique du Congo plus particulièrement dans la province du Nôtre Kivu et entraîner le déplacement massif des populations locales fouillant les atrocités obtenues par ces Tours Rwandaise. La République en avant déposera dans les prochains jours à mémoire dans les quatre ambassades. Ce journal avec cet élan de solidarité des Congolais face à cette émigration du Rwanda sur le sol des marches de protestation et de soutien aux forces loyalistes se sont organisées à travers la capitale par les confessions religieuses, les amis de Samaloukonde, la Ligue des Jeunes, des partis membres de l'Union Sacrée de la Nation qui disent non justement à la bachanisation de la RDC suivait ce condensé de Jean-Dibault. Parti du siège de l'Assemblée nationale, cette marche de soutien aux FRDC organisée par les confessions religieuses de la RDC a eu comme point de chute l'inherbé. L'évêque général Dodo Kamba, président de la plateforme des confessions religieuses, était en tête de ce cortège aux côtés d'autres chefs religieux de la CIME. C'est là en synergie avec les forces vives de la société civile du Congo et quelques partis politiques. L'objectif dit non à l'agression dont la RDC est victime de la part de Rwanda et de l'Ouganda opérant sous couvert du M23. Ils ont appelé les Congolais à l'unité et à l'esprit pathéotique et surtout à soutenir le chef de l'État. Un moment a été déposé à la Monusco question de dire non à cette guerre injustement imposée à la RDC. une autre marche de soutien au FRDC et au président de la République c'est celle organisée par les amis des Samaloukondé qui mettent en garde le M23 et son bourreau le Rwanda. Pour le coordonnateur national BIN Niemboe l'intégrité territoriale de notre nation doit être préservée pour une paix durable. Dans un autre registre tous des bonhommes dans la commune de Mateté a été pris d'assaut par les amis de Junior Guilofa. Des centaines de jeunes hommes et femmes ont décidé de dire non à l'agression rwandaise dont est victime la RDC dans sa partie orientale. Une mobilisation tout azumite qui marque l'adhésion de tout un peuple à l'orientation donnée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Les différents présidents des ligues de jeunes des partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation ont organisé une messe d'actions de grâce pour démander la protection divine en faveur des FRDC qui combattent au franc pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que l'aide de Dieu pour qu'il puisse orienter le chef de l'État Félix Tshisekedi à prendre des décisions qu'il faut pour que cette guerre nous impose par le impôts M23 puisse s'arrêter car ça fait plus de 20 ans que les compatriotes congolais sont tués avec la complicité de la communauté internationale. Le parti politique AARC Action Alternative pour la Renaissance du Congo dit non à la guerre d'agression imposée par le M23 sous couvert du Rwanda dans l'est de la RDC. La direction générale du parti a exprimé son soutien au FRDC et exige l'anéantissement total des ennemis de la République. C'était l'occasion de la clôture de la première session du Conseil National du Parti politique AARC. La présidente du parti Élisée Mounemboe a procédé à l'installation des membres du comité directeur avec par la remise des assignes du parti. Merci de suivre ce journal. Serge Matar revient à 23h pour une autre édition d'information. Patrick Michel Mkoui revient demain à 20h pour vous informer. Moi, je vous dis au revoir. Bon week-end à vous tous. Sous-titrage ST' 501